Salut Que ce soit parfaitement clair entre vous et moi J'ai rien d'en foutu clown Pour fêter en quelque sorte le 9e anniversaire des drames du 11 septembre 2001 J'ai fait des investigations, j'ai cherché J'ai cherché non pas qui a été responsable Des événements, des attentats Mais à qui ont pu profiter les attentats ? Voilà ce que j'ai cherché pour vous Et j'ai trouvé, mais j'ai trouvé plein de choses Alors ce qu'il faut que vous sachiez C'est que dans le monde de la finance internationale On spécule Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on spécule aussi bien à la hausse Comme le petit épargnant moyen en espérant que les actions vont monter Mais on spécule aussi à la baisse Et c'est à la baisse que les plus gros profits sont réalisés Parce que les baisses sont soudaines Et très importantes en particulier quand elles sont liées à des événements Liés à la guerre, aux guerres ou aux attentats Et il se trouve que dans la journée du 11 septembre 2001 Étant donné que l'attentat a eu lieu le matin Les bourses qui s'attendaient à des chutes vertigineuses ont fermé Pendant 7 jours Les bourses sont restées fermées pendant 7 jours Et alors il se trouve que quand on sait Quand on peut arriver à savoir que les bourses vont chuter On peut se positionner de manière à faire des profits énormes sur la baisse Parce qu'il y a une technique qui s'appelle la vente à découvert Qui permet de vendre des actions avant de les acheter Et d'encaisser la différence Voilà c'est une technique qui est connue de tous les financiers du monde entier Et qui permet de faire des profits dans les chutes Et là qu'est-ce qu'on découvre si on cherche là-dedans ? Et bien on découvre qu'il y avait des énormes positions Qui ont été prises dans les jours précédents Dans les semaines précédentes le 11 septembre 2001 Des immenses positions bancaires et boursières A la baisse Sur les actions des compagnies aériennes Sur les actions des assureurs qui allaient être obligés de payer Et toutes ces actions-là évidemment se sont écroulées De 20, 30, 40, 50% Générant des profits de dizaines de milliards de dollars en quelques jours Les preuves ? Il y en a plein Il y a toutes les transactions qui ont été faites Il y a toutes les traces Il y a le témoignage de Bernard-Henri Lévy Qui parle d'un de ses amis qui travaille à la Deutsche Bank Qui lui a dit qu'il y avait des profits extraordinaires Qui avaient été réalisés sur des ventes à découvert Il y a Jérôme Kerviel que vous connaissez Qui est un trader qui a travaillé à la Société Générale Qui nous dit dans une interview Que le 11 septembre 2001 A été la journée la plus profitable de l'histoire de la Société Générale Donc les attentats ont généré des milliards de dollars de profits Pour des tas de gens dans le monde entier Qui ? Ceux qui savaient que ça allait arriver Je suppose Agnès, écoute-moi, écoute-moi Ça ne sait pas où est Lloyd Ça ne sait rien du tout Ça ne sait que ce qu'ils ont programmé à l'intérieur Non, je ne comprends rien Non, ne crie pas Ils en ont marre d'attendre Alors ils sont venus me chercher L'expérience est terminée Alors ils ont envoyé leur machine Pour venir me récupérer Agnès Ce n'est qu'une putain de machine Tu vois bien qu'ils ont envoyé une machine Ok, 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 d'accord Je n'ai pas tout compris Il faut que tu m'expliques ce qui se passe S'il te plaît Écoute, écoute Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe Il va falloir que tu m'écoutes Ça oui, le coup Parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est Je te roule Le 29 mai 1954 Un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens S'est réuni pendant plus de trois jours À l'hôtel Bittelberg Qui est à Osterbeck en Hollande Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo C'est l'état de fait actuel Les riches deviennent plus riches Et les pauvres plus pauvres Ils ont imaginé un plan pour manipuler la technologie L'économie, les médias Le contrôle des naissances Toutes les religions Et tout ça pour que les choses restent telles qu'elles Et ils continuent de se réunir une fois par an Chaque année depuis leur première rencontre Tu peux vous dire, sous leurs ordres La CIA a introduit des scientifiques nazis aux Etats-Unis Pour travailler avec l'armée américaine à Caspan Sur le développement d'une micropuce de pistage intra-épidermique C'est une micropuce électronique, tu vois Qui devait être implantée sous la peau De chaque être humain né ou à l'être Sur cette planète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada